bonjour à tous donc aujourd'hui on est le dimanche 8 décembre et je voulais vous faire un petit tuto, un petit résumé de toutes les vidéos de la semaine pour ceux qui ne les ont pas vues et à qui ça pourrait intéresser mais avant tout j'ai deux petites choses à vous dire donc premièrement des nouvelles de mon ami qui se retrouve comme prévu en attendant que les assistantes sociales aient trouvé la solution pour lui venir en aide j'ai rajouté en dessous un compte paypal si vous voulez participer si vous voulez l'aider il y a eu des millions d'euros qui ont été débloqués pour un tas de pierres je suis désolée mais les gens qui sont dans la rue c'est drôlement plus important donc je mets de côté pour l'instant les aides qui pourraient venir et je lui transmettrai parce que c'est vraiment important elle a 700 euros 780 euros à payer par mois de loyer et vu qu'elle n'a que 400 euros 480 pour vivre par mois ça me paraît un peu compliqué et du fait qu'elle n'a pas le droit aux APL pour les raisons que je vous ai invoquées dans les vidéos 95 et 96 donc forcément ça pose un petit problème donc si elle n'arrive pas à payer son voyer ben aller à la rue et les assistantes sociales n'ont absolument aucun recours pour l'instant ça c'était la petite aparté deuxièmement quelque chose qui m'a beaucoup dérangée en fait et je l'avoue franchement ça m'a sérieusement dérangée j'ai vu une vidéo hier sur les codes couleurs de Satan alors les codes couleurs de Satan alors les codes couleurs de Satan c'est le rouge le blanc et le noir ben je suis un petit peu embêtée dans le sens où je n'ai rien à voir avec Satan ou je ne le considère je le considère comme une entité auquel je ne veux pas faire partie je ne veux rien avoir à faire avec lui parce que je suis un être souverain et un être souverain n'a rien à faire avec ce genre de personnage néanmoins les codes couleurs m'ont un petit peu dérangée dans le sens que le rouge, le blanc et le noir ben je suis désolée mais c'est les couleurs qui vont bien ensemble après ça part d'une intention bon d'accord ben vous voyez là j'ai voilà il est rouge on le voit moins bien sur la vidéo mais il est rouge rosé là j'ai un pull violet et j'ai un jean gris bon ça c'est pour vous dire que je ne suis pas dans les codes couleurs aujourd'hui mais il m'est déjà arrivé de porter du noir et du rouge parce que c'est des couleurs qui se marient très bien donc et c'est pas pour ça que je suis une sataniste donc pour ceux et celles que cette vidéo aura interpellé avec les codes couleurs ben dites vous bien que c'est l'intention que vous leur donnez et non pas le fait que vous soyez sataniste ou pas vous pouvez très bien porter du blanc et du rouge du rouge et du noir ou les trois réunis sans pour autant être quelqu'un de sataniste c'est juste un petit peu ridicule et tendancieux de dire que bon il y a des codes couleurs ben oui il y a des codes couleurs sauf que c'est des codes couleurs que tout le monde met plus ou moins et je ne vois pas en quoi cela pourrait invoquer que c'est du satanisme ou pas je sais pas bon après je suis mal placée pour parler de ces choses là néanmoins ça m'a un peu sidérée quoi cette histoire donc voilà donc c'était mon petit aparté alors je vous ai parlé ah oui j'ai pris des notes parce que je vous ai parlé à vidéo 95 donc sur mon amie concernant les SDF pareil pour la 96 ça a été un rappel enfin un complément d'information la 97 ça a été ma perception du monde donc je vous disais que moi ce monde là ne me convenait pas du tout et que je restais claire, nette et précise sur la voie que je voulais emmener avec moi sur ce qui m'était dans la tête les idées que moi je j'alimentais au quotidien et que ben en plus je faisais d'autres choses à côté de façon à alimenter encore plus d'où ces vidéos voilà ça c'était pour la vidéo 97 la 98 parlait forcément de la grève du 5 décembre qui comme on le sait tous n'a rien arrangé du tout jusqu'à maintenant les grèves sont reconductibles les gens sont toujours autant en colère et au niveau du gouvernement comme je vous l'avais dit et ben ça change pas on est toujours dans cette histoire de retraite bon il y a eu cette histoire de retraite qui a déclenché, enfin la réforme des retraites qui a déclenché tout ce taux hubohu mais bon il n'y a pas que les retraites en fin de compte il y a plein de choses qui vont pas et il faut arrêter de s'arrêter sur un seul point de faire des grèves que sur un point nommé parce que les gilets jaunes ont démarré avec la hausse du carburant alors dites-moi aujourd'hui où en est la hausse du carburant de plus en plus élevée après il y a plein de choses à côté il y a les retraites il y a, on se bat pour la couche d'ozone on se bat pour tout tout, tout, tout il n'y a rien qui va de toute façon donc on pourrait se battre pendant des années des années aller dehors pour se faire matraquer et finir à l'hôpital parce que de toute façon tant qu'il y a Macron au pouvoir voire, c'est même pas Macron parce que Macron c'est un pantin mais tant qu'il y a toute cette oligarchie au pouvoir rien ne changera en notre faveur donc ce n'est pas la peine d'aller vous faire matraquer et aller vous mettre en prison c'est ridicule oui vous n'êtes pas content moi je ne le suis pas non plus mais il y a d'autres façons d'agir et d'opérer n'allez pas vous faire matraquer ou finir en prison pour vous faire entendre car de toute façon il vous entend mais il ne vous écoute pas il n'en a rien à faire il a décidé qu'il n'y en ferait qu'à sa tête donc voilà ça ne sert à rien ça ne sert à rien la vidéo 99 parlait des camps FEMA ouais, bah oui des camps FEMA ils existent ben ouais ils existent en France ils existent partout dans le monde je vous ai mis à chaque fois je vous mets les liens sous les vidéos donc c'est terrible à dire mais voilà on nous prévoit une grosse épidémie mondiale alors je ne sais pas comment elle va démarrer je ne sais pas comment ça va se passer peut-être est-ce à cause des vaccins peut-être est-ce à cause des chanterelles que vous nous envoyez quelque chose sur le coin de la goule et qu'on va tous tomber malades je ne sais pas ah oui alors au sujet des chanterelles petite on m'a dit mais c'est ridicule cette histoire de chanterelles parce que tu penses bien que si ça nous tombe sur nous ça va tomber sur les présidents et tout ça et que forcément ça n'arrange pas leurs affaires oui mais sauf que ces avions là on a vu enfin ceux qui ont vu ça sur Youtube etc ne lâchent leurs produits qu'à des endroits stratégiques bien précis vous pensez bien qu'ils ne vont pas les lancer au-dessus de l'Elysée puisque c'est le président qui enfin le président c'est l'oligarchie qui est au-dessus de tout ça donc les avions ne vont pas lâcher leurs produits au-dessus des maisons stratégiques comme l'Elysée Matinon etc ils vont les lâcher ailleurs là où ça ne craint rien pour l'oligarchie pas forcément donc bon sur le coup je n'ai rien dit je ne suis pas la peine de se lancer dans un débat sans fin puisque de toute façon les gens qui sont fermés au complotisme enfin qui ne sont pas fermés au complotisme mais qui sont fermés à cette histoire d'oligarchie et de de tout ce qui est tout ce qui se passe en ce moment en fait que le monde est gouverné par l'IA que l'IA c'est Satan et que si on ne sort pas vite fait de cette intelligence artificielle on va se faire avoir et que tout ce qui est mis en place donc les chanterelles etc c'est un début pour nous rendre malades pour nous faire devenir comme des moutons et il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ils sont complètement ils s'en foutent ils s'en foutent ils sont du bon de toute façon voilà comme je vous ai dit dans de nombreuses vidéos ça fait des années que ça dure ça va durer ça va continuer ouais ça va c'est pas pire qu'avant c'est pas mieux disons qu'on a plus d'informations maintenant donc on parle plus et on a plus le droit d'expression bon là j'ai alors c'est vraiment pas la peine quand quelqu'un nous dit ouais ouais on a plus le droit d'expression on a plus le droit de parler et tout alors c'est même pas la peine c'est même pas la peine d'assister voilà et donc hier je vous ai fait ma petite vidéo sur l'intelligence artificielle bah oui l'intelligence artificielle elle est là elle est partout elle est partout dans les écoles dans les services publics dans les administrations partout 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 dans les hôpitaux elle est partout et ça va être de pire en pire maintenant avec cette histoire de monnaie partout le problème c'est que voilà l'intelligence artificielle est là mais comme certains ne sont pas encore conscients qu'elle est là elle veut qu'on sache qu'elle est là donc qu'elle nous envoie quoi ? le virtuel bah oui le virtuel avec le virtuel on aura tout on aura tout on aura l'argent on aura à manger on aura des amis d'ailleurs ça existe déjà avec Facebook les amis virtuels qu'on connait depuis très longtemps mais qu'on n'a jamais vu qu'on a tendance à apprécier mais sans vraiment les connaître mais ils sont là il y a les amours virtuels et bientôt on aura des relations sexuelles virtuellement on aura tout ce qu'on veut on vous met le casque on vous montre un repas tiens c'est ton assiette et puis votre cerveau il se dit assiette repas manger voilà on va vous donner un bout de pain dur et un verre d'eau et vous avez l'impression de manger un steak haché avec des frites voilà voilà bah oui c'est comme ça que ça sert l'intelligence artificielle et je vous rappelle pour ceux qui l'ont vu la vidéo et qui l'ont regardé que le virtuel n'existe pas forcément tout ce qui est virtuel c'est vraiment ça n'existe pas voilà c'est juste dans notre tête voilà c'est ça juste dans notre tête ils veulent nous implanter des images juste dans notre tête voilà donc si après ça on nous dit que l'intelligence artificielle n'existe pas et qu'on n'est pas connecté à l'intelligence artificielle bah en fait je sais pas ce qu'il faut je sais pas ce qu'il faut parce que là vous avez les deux hein l'IA l'intelligence artificielle notre monde est une réalité virtuelle et c'est à nous bah de faire en sorte d'y croire ou de pas y croire si vous voulez pas y croire et si vous vous croyez que tout ça c'est bah oui c'est bien si c'est bien pour vous c'est bien je critique pas je critique pas je ne fais que vous dire de vous annoncer ce qu'il en est après chacun y voit comme il veut et chacun décide de ce qu'il veut faire pour moi en tout cas voilà on est dans un monde virtuel alors je sais pas jusqu'à quel point on est virtuel je sais pas si ça le fait comme dans Matrix que même les gens sont virtuels je sais pas je sais pas moi je me sens vivante je me sens vivante je me sens vivante si si je me pince j'ai mal si voilà si je sais pas si je suis dans un monde si je suis virtuel moi même ou pas j'en sais rien peut-être que j'ai bah oui j'ai une âme dans un corps qui va pourrir petit à petit avec l'âge et tout mais voilà et puis j'ai pas envie d'aller chercher plus loin parce que ça me donne mal à la tête ces histoires de virtuel etc à partir du moment où on sait que ça existe et qu'il faut pas rentrer dedans enfin que j'en pense moi et qu'il faut pas rentrer dedans et qu'il faut prendre juste ce qui est bon et laisser le reste après que vous dire d'autre il faut se battre à son propre niveau faut pas chercher à monter très haut parce que avec tout ce qu'on nous cache et tous les mensonges qu'on nous a infligés depuis des centaines d'années ça va vous rendre fou plutôt qu'autre chose alors allez-y petit à petit faites comme eux du goutte à goutte apprenez 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 à apprendre apprenez à apprendre et à petite dose à petite dose de façon à ce que vous puissiez assimiler petit à petit tout ce qui arrive tout ce qu'il en est et que vous ne deviennez vous ne deveniez pas fada entre temps pour finir cette petite vidéo justement je vais vous reparler des vaccins donc les vaccins qui déclarent de plus en plus d'autisme je ne sais pas si vous avez remarqué qui déclarent de plus en plus d'autisme et il semblerait alors là je m'en refaire à Rock Soccer il semblerait que les enfants autistes aient un rapport spécial avec l'intelligence artificielle je ne sais pas il faut voir ses vidéos il faut aller voir peut-être que lui a des informations et il en a puisque c'est là que j'ai été pêcher celle-là voilà donc il semblerait d'après des études qui ont été faites que les enfants autistes aient des rapports spéciaux avec l'intelligence artificielle d'où le fait des 11 vaccins pour qu'il y ait de plus en plus d'enfants autistes donc d'enfants qui travaillent pour l'intelligence artificielle ah c'est pas cool c'est pas cool mais c'est vrai voilà donc encore une preuve de l'intelligence artificielle et j'aime à croire Rock Soccer je ne le suis que depuis peut-être quelques semaines 2-3 semaines mais franchement ce qu'il dit certaines choses je n'adhère pas à tout je n'adhère pas à tout mais il y a certaines choses qui sont très 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 vraies très réalistes et qui vraiment vraiment nous ouvrent une autre vision de la vie oui une autre vision de ce qu'on vit et quand on nous dit qu'on est dans un monde virtuel et dans un monde où le temps n'existe pas rien n'existe en fait et que parfois bah ce monde virtuel dans lequel on vit bah il a des bugs bah oui il a des bugs bah oui je m'en suis rendu compte genre le bug du du déjà vu le bug je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais le bug où quand vous faites un trajet des fois il vous semble beaucoup plus court que l'autre que l'autre vous faites exactement le même trajet et des fois ce trajet là vous semble plus court pourquoi bug bug dans dans ce qui se passe bug dans la matrice artificielle donc il faudrait qu'on soit il faudrait qu'on soit des petits virus vous voyez des virus contre l'IA il faudrait être des virus contre l'IA ouais essayer de faire des bugs de plus en plus souvent de façon à pouvoir à pouvoir la mettre à mal et puis à pouvoir voir la vérité de plus en plus oui certains lanceurs d'alerte comme rock soccer sont effectivement des virus ouais ils sont des virus parce que ils pointent le doigt là où ça ne va pas là où ça dérange et moi j'aime bien ce genre de virus la résistance c'est bien moi j'adhère complètement complètement bon voilà c'était le petit tuto c'était le petit résumé de la semaine ce que je veux vous dire c'est que en bas donc aujourd'hui il n'y aura rien à dérouler puisque enfin pas d'informations puisque vous les avez déjà il n'y a qu'à regarder les vidéos que je vous ai citées les vidéos précédentes donc pas de pas d'informations particulières sauf que pour l'aide que je vous avais demandé pour Tipeee en fait j'ai rajouté Paypal ouais j'ai rajouté Paypal qui est raccordé à ma chaîne justement et si c'est pas pour moi que je vous demande que je vous demande mais pensez pensez à cette femme qui qui va se retrouver à la rue pensez à cette femme qui a vraiment de gros soucis pensez que ça peut vous arriver à vous aussi et même une participation de 50 50 centimes 1 euro ça serait déjà ça serait déjà une bonne chose moi de mon côté je vous apporterai si vous si vous apportez votre contribution moi je vous apporterai la preuve comme quoi je lui ai bien fait transférer l'argent qui lui revient le droit de votre part et voilà donc c'est un appel que je lance aux gens qui ont du coeur aux gens qui ont la possibilité le problème je sais et je suis consciente c'est qu'en général c'est ceux qui ont moins les moyens qui qui donnent en général qui sont prêts à donner le peu qu'ils ont pour aider moi je vous assure je ne fais pas partie d'une association je ne fais pas partie d'une je fais partie de rien du tout si l'argent lui est destiné vous me le dites et je lui en fais part il n'y a aucun souci je n'ai jamais été voleuse j'ai trop peur j'ai toujours eu trop peur du vol donc ce n'est pas maintenant que je vais commencer d'autant plus que ce n'est pas mon but ce n'est pas mon but mon but n'est pas de voler la population le but n'est pas de voler mes frères et soeurs mes amis tout ce que j'aime ce n'est pas mon but mon but c'est juste de demander une aide à cette amie dont je vous ai parlé et qui va se retrouver à la Russie si elle n'arrive pas à payer ses loyers chose qu'elle ne peut pas vous pensez bien que entre si elle donne tout ce qu'elle reçoit pour payer son loyer il lui manquera encore 300 euros et elle ne pourra pas vivre dans le mois voilà donc elle a encore droit au resto du coeur c'est encore une chance droit au resto du coeur mais pas de toit sur la tête voilà donc il va falloir trouver une solution très vite en attendant moi je vous propose celle-là si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les faire partager sous la vidéo et puis partagez cette vidéo abonnez-vous et en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite à tous une bonne journée de dimanche prenez soin de vous et portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois bye et Sous-titrage ST' 501